... Marie-Christine Point, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Armatan, dans la collection Théâtre, tout un poème. Alors, pouvez-vous nous présenter cet ouvrage ? Tout un poème est une pièce de théâtre, avec un seul personnage. Il s'agit d'une jeune femme qui a comme profession d'être comédienne, et qui essaye de trouver des rôles, enfin un travail, et ce n'est pas toujours facile. Toute l'intrigue va se dérouler en une matinée, donc entre le moment où elle rentre chez elle le matin, après son jogging matinal, jusqu'au moment où elle quitte l'appartement. Et donc cette intrigue va l'amener à se poser la question, est-ce que je dois accepter ou non la proposition que son agent artistique vient de lui faire ? Parce qu'elle reçoit un appel, son agent artistique lui propose un rôle dans une série télévisée, ce qui est une bonne chose parce que la télévision paie bien et elle est à court d'argent, mais en même temps ce rôle ne correspond pas à ses aspirations. Et toute la question va être de savoir, est-ce que je prends ou je ne prends pas ce rôle ? Voilà, voilà pour l'intrigue. Au cours de cette matinée, elle va recevoir des appels téléphoniques de plusieurs personnages, son ami, sa mère, son petit ami, et chaque appel va constituer une étape dans le déroulement de l'intrigue et dans sa réflexion. Et puis dans cette pièce de théâtre, il y a une chose particulière, c'est que lorsqu'elle rentre chez elle le matin après son jogging, machinalement elle appuie sur sa vieille radio qu'elle trimballe avec elle depuis qu'elle est adolescente, et elle tombe sur une émission culturelle qui propose des extraits de la poétesse Sappho. Elle n'est pas plus que ça intéressée, elle entend des mots assez étranges, elle écoute un peu puis elle éteint, mais en même temps les mots continuent à résonner en elle, et elle rallume la radio, et elle entend la suite de l'émission et donc d'autres poèmes de Sappho. Et c'est un déclenchement qui se passe à ce moment-là, comme si des réminiscences ou des souvenirs, ou peut-être pas des souvenirs, mais des voix poétiques arrivent jusqu'à elle, et elle va remettre à jour, enfin elle va ressortir des poésies. Donc dans la pièce de théâtre, il y a un certain nombre de poèmes qui vont structurer, scander l'intrigue, qui vont lui donner une forme, et qui vont participer aussi à l'intrigue. Parce que les poèmes sont à la fois en avance, et en même temps de sa réflexion, c'est-à-dire qu'il joue un peu le rôle de déclencheur à chaque fois. Voilà, donc c'est pour cela que la pièce s'appelle tout un poème. Donc tout un poème, c'est à la fois l'expression tout un poème qui signifie c'est difficile, et c'est vrai que la vie d'une comédienne est tout un poème, dans le sens où elle est difficile à mener. C'est aussi tout un poème, parce que dans la pièce il y a de nombreux poèmes, et peut-être qu'aussi la vie de cette jeune femme, grâce à la poésie, va devenir un poème. Et alors plus spécifiquement, quel est le rôle de ces poèmes ? Eh bien, en plus d'être un moteur à l'action, puisque comme je vous l'ai dit, ils scandent, et ils accompagnent la réflexion de la jeune femme, ils sont aussi porteurs d'émotions, c'est-à-dire qu'ils vont faire ressurgir chez elle des pensées, des émotions, des réalités auxquelles elle n'avait pas pensé, auxquelles elle avait oublié. Et donc ils vont lui permettre d'exorciser tout ce qu'elle ressent, et ce qui fait que la pièce va traverser toutes les nuances de l'émotion, du rire à la colère, à la révolte. Elle est capable, grâce à ses poèmes, de dire n'importe quoi, en fait, de faire n'importe quoi. Elle est parfois dans des moments de complet délire. Par exemple, un des coups de fil qu'elle attendait, c'est le coup de fil de son petit ami, et malheureusement pour elle, le petit ami en question, qui était parti en voyage professionnel aux Etats-Unis, l'appelle pour lui dire qu'il va rompre avec elle. Et évidemment, elle n'en revient pas, elle est complètement désespérée, elle est en même temps très en colère, et elle se met à critiquer les Américains et les Américaines, à dire tout ce qu'elle peut pique-pendre sur les Américaines. Et tout de suite après, elle va citer un poème d'Emily Dickinson, qui est une poétesse américaine. Donc elle est dans un complet délire. Voilà. Et puis, ce qui était important pour moi aussi, c'était de mettre à l'honneur des poétesses, car tous les poèmes sont des poèmes de femmes, qu'ils soient anciens, puisque la plus ancienne poétesse, c'est Christine de Pizan, du XIVe siècle, jusqu'à des poèmes contemporains, du XXe ou même du XXIe siècle. Et j'ai voulu les remettre à l'honneur, parce que beaucoup sont oubliés ou mal connus. Par exemple, la fille de Josée Maria de Hérédia, Marie de Hérédia, a écrit de nombreux poèmes et n'a jamais pu les publier sous son nom. Elle s'est fait passer, comme Georges Sand, elle a changé de nom, elle s'était appelée Gérard Douville. Donc il y avait une impossibilité pour les femmes de s'exprimer. Donc c'est un hommage aussi que je voulais rendre à ces femmes poétesses. Et quel sens, du coup, donner à la réunion de ces deux genres qu'on lit assez rarement ensemble, le théâtre et la poésie ? Alors, le théâtre, c'est l'univers du faux, du mensonge, du masque, du jeu. C'est un monde dans lequel vit le personnage, puisque d'ailleurs, quand elle cherche à se préparer pour aller faire son casting, elle va changer de tenue, mettre des talons, se maquiller avec outrance, etc. Donc elle va créer un autre personnage, c'est la base du théâtre. C'est-à-dire que le théâtre a besoin de déguisements, de faussetés, pour délivrer un message. La poésie, c'est l'inverse. La poésie, c'est la vérité. La recherche constante de la vérité des choses, des êtres, des émotions, des sens des choses. Donc la confrontation, la confrontation, ce n'est pas forcément le mot qui convient pour la pièce de théâtre, la réunion, la cohabitation de ces deux univers va permettre à l'héroïne de se découvrir et de devenir ce qu'elle a cessé d'être à un moment. C'est-à-dire qu'elle aille ou qu'elle n'aille pas passer le casting pour la série télévisée n'a pas grande importance. Ce qui est important, c'est qu'elle va, au fur et à mesure de la matinée, grâce à la poésie, découvrir que derrière la fausseté du jeu, il y a autre chose. Et elle découvre aussi avec la poésie, c'est ça qui est intéressant, c'est le jeu du langage. Parce que la poésie, c'est quand même quelque chose de très violent. La poésie, elle déconstruit le langage. Il y a une phrase de Jules Renard, que j'aime bien, qui dit qu'on touche au langage comme à une arme à feu, quand on fait la poésie. Et c'est exactement ça. Parce que le langage est plus que le langage dans la poésie. C'est le moyen qui... On met à nu le mot et c'est ce qui va permettre d'accéder à la vérité de la chose. Et elle a compris ça, enfin elle comprend ça tout au long du texte. Et c'est grâce aussi au théâtre que cette révélation peut avoir lieu. Donc c'est une sorte d'imbrication des deux genres. Et puis ça la permet, comme c'est une pièce de théâtre, avec une double mise en abîme. C'est-à-dire qu'il y aura, j'espère, une comédienne qui pourra jouer le rôle de ce personnage, qui va peut-être jouer le rôle qu'on lui propose dans la série télévisée. Donc il y a trois jeux, trois personnes. Et l'enjeu, c'est de savoir qui est ce jeu. Et c'est ce que la poésie, grâce au théâtre, ou le théâtre grâce à la poésie, va permettre de découvrir, enfin tout du moins de commencer à découvrir pour la personne qui est sur scène, qui joue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501